Le plus grand, ça ne veut pas dire grand-chose, mais celui qui m'émeut le plus, c'est certainement Darwin, parce que je crois que c'est vraiment le géant qui a osé affronter tous les prérequis, tous les dogmes, et toutes les évidences trompeuses de son temps, en payant le prix qu'il connaît. Donc effectivement, résultant de cette évolution darwiniale, nous sommes dotés de détecteurs naturels, nos yeux, qui sont adaptés à la lumière telle qu'est mise par notre étoile, le Soleil. Mais si nous sommes astronomes, notre dessin, c'est de comprendre le monde au-delà des contingences de nos yeux et au-delà de notre perception d'humains. Et pour ce faire, il est utile de recourir à des détecteurs, à des télescopes, qui nous permettent de voir d'autres images et d'autres visages de l'univers. Si par exemple, nous pouvions scruter la lumière à très basse énergie, qui ne nous est pas accessible directement, mais qui est aussi réelle que celle que nos yeux peuvent apercevoir, nous verrions une toute autre foule céleste. Nous verrions par exemple la structure filamentaire du gaz de galaxies qui nervure l'univers à grande échelle, ce qu'on ne voit pas le soir quand on sort. Je prends un seul exemple, à la radio-astronomie, il y a quelques astronomes dans la salle, on ne va pas, je dis trop de bêtises, c'est quelque chose d'immense. Là, je prends l'exemple très particulier de l'arrêt à 21 cm. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des micro-ondes, on pourrait, entre autres choses, observer ce qu'on nomme le rayonnement fossile, c'est-à-dire cette espèce d'écho du Big Bang, cette première lumière émise par l'univers, qui, en quelque sorte, révèle l'état du cosmos, quelques 380 000 ans seulement après son origine, ce qui, à l'échelle de 14 milliards d'années de l'univers actuel, est extrêmement jeune. Donc vous voyez, voir les micro-ondes, c'est en quelque sorte remonter le temps. Et c'est fascinant parce que l'image est esthétiquement pauvre. Imaginez un ciel aussi brillant que le soleil dans toutes les directions. Mais elle est scientifiquement riche parce qu'elle recèle une information irremplaçable sur les premiers instants. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des infrarouges, entre beaucoup d'autres choses, on pourrait, par exemple, sonder le cœur de notre petit îlot d'univers, de notre voie lactée, et en particulier observer l'environnement du trou noir supermassif qui se trouve en son sein, parce que les infrarouges sont moins absorbées que la lumière visible par les nuages de poussière qui se trouvent sur le chemin. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des ultraviolets, entre là encore beaucoup d'autres choses, on pourrait voir les rays d'émission d'un élément extrêmement intéressant qui se nomme le deutérium, et qui a été synthétisé dans les divers très jeunes, non pas quelques centaines de milliers d'années, mais quelques secondes après Big Bang. Vous voyez, on pousserait encore plus loin notre démarche cosmo-archéologique pourrait-on dire. À un peu plus haute énergie, toujours, dans le domaine des rayons X, on pourrait voir les processus thermiques extrêmes, les objets les plus chauds de l'univers, et enfin, dans le domaine des rayons gamma durs, typiquement mille milliards de fois plus énergétiques que la lumière émise par l'ampoule de cette lampe autour de moi, on pourrait observer des phénomènes qui dépassent l'imagination, par exemple des pulsars qui émettent des particules à extrêmement haute énergie, l'égard à la présence de champs électromagnétiques extrêmement intenses. Donc vous le voyez, suivant la manière dont on l'observe, et toutes ces manières ont, je dirais, au niveau ontologique, c'est-à-dire en tant que tel, en tant qu'être fondamental, la même légitimité, et chacune d'elles révèle d'autres visages du cosmos. Donc on sent déjà apparaître ce qui va être un peu le leitmotiv de ma proposition de ce soir, et ce que j'appellerais l'irréductible diversité du réel. À la question de quel est le vrai visage de l'univers, de même que la vraie géométrie de Poincaré, il n'y a pas de réponse. La réponse est dépendante d'une certaine manière de l'appréhender. Alors ce pulsar que j'évoquais à l'instant, il émet des particules, mais des particules relativistes. Et la relativité, pour nous autres cosmologistes, c'est certainement la théorie mère, c'est celle qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Parce que faire de la physique, c'est toujours articuler un lot d'observations avec un corpus théorique. Alors relativité est restreinte d'abord la première grande révolution d'Einstein, qui vient en quelque sorte déconstruire l'idée ou l'image kantienne et l'hiltonienne d'un espace et d'un temps pur, donné, en eux-mêmes, transcendantal, dans le vocabulaire d'Emmanuel Kant, ce qui veut à peu près dire a priori, ça ne veut pas dire transcendant chez Kant, transcendantal. Et cet espace et ce temps ne sont plus a priori, précisément chez Einstein, ils sont a posteriori, parce qu'ils sont réinterprétés comme des éléments dynamiques, comme des éléments qui sont eux-mêmes objets de l'activité discursive. On peut parler de l'espace et du temps. Ils ne sont plus la condition de possibilité ici. si vous voulez. Ils sont, au contraire, la finalité d'un certain discours. Ils réintègrent le giron des sciences de la nature. Alors cette théorie de la relativité restreinte, elle est doublement révolutionnaire. D'abord parce que pour la première fois dans l'histoire, on va fonder une théorie sur une symétrie, c'est-à-dire une invariance. Ça, vous voyez, c'est très important parce qu'un geste de révolution en science, c'est presque toujours une révolution quant à la nature de ce qui est énoncé sur le réel, mais aussi quant à la manière de le dire, c'est-à-dire quant à ce qui légitime l'énoncé en question. Et c'est précisément ce double geste que fait Einstein. Donc on légitime la proposition théorique à l'aide d'une invariance, ce qui s'est révélé très fructueux par la suite, en particulier en physique des particules. Et puis, à partir de là, on est conduit effectivement à des résultats extrêmement novateurs. D'abord, on comprend qu'il existe une vitesse absolue indépassable et qui n'est, dirais-je, que de façon contingente, la vitesse de la lumière. En fait, c'est une propriété intrinsèque de l'espace-temps. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une constante de structure de l'espace-temps. Et je dirais même que, dans n'importe quel monde comportant des lois, même si les lois étaient différentes de celles que nous connaissons, il y aurait une vitesse limite indépassable. C'est une propriété de l'espace-temps lui-même. C'est beaucoup plus fort comme proposition. Ensuite, Einstein comprend que, finalement, l'espace et le temps ne sont que le recto et le verso d'une même entité fondamentale qui est l'espace-temps. Et ça, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, je peux transformer de l'espace en temps ou du temps en espace. Et quand je me mets en mouvement, quand je déplace ma main, là, par exemple, eh bien, ma montre se désynchronise légèrement par rapport à la vôtre. C'est un effet fondamental de relativité restreinte. Et ce que ça signifie en clair, c'est que les voyages dans le...